Bonjour YouTube, est-ce que vous, ça vous arrive de vous faire escroquer sur le web ? Eh bien, plus aujourd'hui, car on va regarder un reportage sur les nouveaux escrocs du web et forcément, après avoir regardé cette vidéo-là, vous ne serez plus jamais dans une situation où vous pourrez vous faire escroquer sur Internet. Donc, forcément, si vous voulez d'autres contenus comme ça qui vous sauvent, qui vous améliorent votre IQ, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Voilà ! Abidjan, en Côte d'Ivoire, La capitale économique de l'Afrique de l'Ouest Dans le quartier populaire de Yopougon, comme tous les matins, Oscar et Youssouf se rendent à ce qu'on pourrait appeler leur bureau, un cybercafé. Leur spécialité, les arnaques sur le net. En Côte d'Ivoire, on les appelle des brouteurs. Bonjour, monsieur... Qui est ce genre d'arnaque ? Oui, bonjour. Oui, c'est maître Christophe. Les reyes, j'avais reçu un email la dernière fois, vous pensez que c'est une bonne affaire ? C'était un gars qui venait du Nigeria et qui était millionnaire grâce à un puits de pétrole. Il me disait, bro, vas-y, envoie-moi juste 5 000 dollars et je t'envoie le reste de la balance de mon compte en banque. Je pense que c'est bon, je pense que c'est une bonne affaire. Aujourd'hui, Youssouf se fait passer pour un huissier de justice. En ligne, un français de 45 ans à qui il fait croire qu'il est le vainqueur d'une loterie. Attendez quoi ? Avec son comic sans MS, là ? Il leur fait croire ? Le vainqueur d'une loterie. Félicitations euro-millionnaire à l'occasion de la 50e édition de la fête de l'internet organiste. La fête de l'internet. On est allégé par la technologie et de l'information qui a eu lieu en Angleterre. Il aurait gagné 250 000 euros. Ouais, c'est la fête. Seulement pour... Wow, le Bill Gates, j'étais pas prêt, là, j'avoue, c'est 100% legit, là. Oh my God, il a fait son PowerPoint, le montage. Je disais Sponsored by Microsoft, le Bill Gates International Lottery, tout ça, tout ça, qui veut rien dire. Mais je disais surtout, il y a des gens qui se font avoir, c'est ça qui est le plus impressionnant. Bon bref, let's go. Pour toucher son pactole, il doit d'abord verser 5 000 euros, une somme correspondant à des frais de transfert fictifs. Il y a eu un petit problème hier. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, vous allez avoir de l'argent, ok ? Respectez-moi. Youssouf ne laisse pas le temps de parler à sa victime. Il menace d'annuler le gain si l'homme ne verse pas rapidement l'argent. Mais oui, mais logique. Pour vous faire signer, pour vous faire signer, on n'abandonne jamais un gain. Sur là, ok, ok. Mais comme on n'abandonne jamais un gain, c'est à vous de nous faciliter la tâche. On essaie de trouver une solution, même si c'est 500, 600, 700, 800 euros. D'ici, mes crédits n'est plus m'éthénie informé, ok ? Ok, donc, on... Genre, il y en a qui tombent là-dedans, là. Oh mon Dieu. Ouais, vous devez 5 000, mais vous pouvez envoyer 700, ça passe, là. Ou 800, là, ouais. Maintenant, un mois que Youssouf manipule cet homme. Il le sent, la victime est prête à payer. Elle va bientôt devenir ce que ces hommes appellent un mougou. Lorsque tu souviens de l'argent au pied, là, il devient mougou. On est mougou, le qui veut dire c'est fait taper, quelqu'un que tu as tapé. Comme Youssouf et Oscar, des milliers de jeunes Ivoiriens ont pour fond de commerce l'arnaque sur Internet. Ils ont pris d'assaut les 400 cybercafés d'Abidjan. Les cybercafés, qui se rappelle de ça, les reilles ? Quand j'allais en vacances en Algérie, là, c'était les meilleurs endroits. La Côte d'Ivoire est devenu l'un des pays qui abrite le plus de cybercriminels au monde. Depuis 2010, les escrocs Ivoiriens auraient ainsi détourné plus de 15 millions d'euros. Leurs victimes sont des occidentaux francophones, dont de nombreux français. Fausse loterie, mais aussi manipulation... Donation Certificat. C'est quoi le nom de la compagnie ? Sherry Oil Petrol Company. 700 000 dollars US, pardon. Genre, il lui a envoyé un format PDF de ça, il a dit... Oh, ça a l'air trop bien ! ... sentimentale ou héritage bidon, les escrocs ne manquent pas d'imagination pour soutirer de l'argent. Comment arrivent-ils à convaincre leurs victimes ? Quels moyens sont mis en œuvre pour lutter contre... Achète une couverture avec cet argent, là, frérot, là, à mon avis. Enquête sur ces nouveaux arnaqueurs du web. Yo, ça a l'air intéressant, est-ce que ça vous a hype ? Là, moi, je suis hype pour ce reportage, là. ... des Hauts-de-Seine, en région parisienne. À 70 ans, Maurice donne chaque semaine 20 heures de cours de marketing industriel à des élèves de BTS. Le photo-autéique, oui, il est actif. Forcément, les personnes qui sont les plus susceptibles de se faire avoir, c'est les vieux. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est des personnes qui ne comprennent pas trop, qui ont peur, là. ... du silicium. On n'arrive pas, en général, à pouvoir chauffer l'ensemble de l'eau qui est contenue dans la chaudière. Ancien ingénieur, Maurice continue à travailler. Parce qu'il veut rester actif, mais aussi parce qu'il est criblé de dettes. Plusieurs dizaines de milliers d'euros volatilisés après s'être fait abuser sur Internet. Yo, ça, c'est triste. Vous avez perdu combien d'argent, en tout ? Bon, je pense que c'est de l'ordre de 50 000 euros. Oh, mon Dieu. C'est impossible d'envoyer 50 000 d'un coup. Il a dû se faire avoir à gauche et à droite, là. C'était le meilleur des Mougous, là. C'était le meilleur. Oh là là, non ! En gros ? Oh, c'est triste, en vrai. Je sais bien que c'est énorme. Je sais bien que c'est énorme. Maurice est un passionné de l'Afrique. Ses 50 000 euros, il les a perdus en les envoyant à deux adolescents prétendument orphelins et à leur entourage. En plus, il voulait faire un bon geste, là. Je me sens mal pour lui, là. Mais malgré ses pertes colossales, Maurice est sur le point de succomber. Non. Oh non, bro, tu t'es fait... Non ! Non, ça peut passer un fake, brother. Non, il s'est fait avoir par genre de compte, là, qui t'écris sur Instagram, là. C'est une personne que j'ai rencontrée sur Internet il y a environ 4 mois. Par hasard. Oh non, bro. Par hasard. Elle a l'esprit africain, ce qui est important. Elle a l'esprit de solidarité. Ouais, étrangement, hein. D'autre part, elle est, bon, très ouverte et très... Elle est française. Elle est française en ayant vécu 17 ans en Afrique. Donc, c'est un point qui m'intéresse, moi, puisque ça correspond à ma mentalité. Ben, en principe, voilà. Il faudrait qu'elle soit là, quoi. Il parle au présent, là, comme celle à l'arrivée. Oh, c'est peut-être qu'il y croit encore, là. Yo, c'est Mugu, il trying to think, là, quoi, là. What the f*** ? Vous aimeriez qu'il y ait ça sur cette chaîne, là ? Absolument. La photo serait celle d'une jeune femme de 25 ans, né au Mans, mais qui travaillerait maintenant comme libraire à Abidjan. Pour lui permettre de venir en France, Maurice est prêt à... M.S.C. ...comme libraire à Abidjan. Quelle époque ? Attendez. Bonjour, ma mélodie. Hein, hein. Maurice qui va en mode, ok, ok, on voit la technique. Bonjour, mon Maurice, qu'on va-tu ? Bien, et toi ? Alors, l'enregistrement, c'est bien passé, très bien passé. Ok, non, il... Frérot, il a juste dû faire un petit... Un petit, comment dire, une convo avec webcam. Pour lui permettre de venir en France, Maurice est prêt de nouveau à mettre la main à la poche. Ah bah, justement, justement, oh ! Comment ils ont fait pour la voir, là, what ? Disons, Abidjan, ça fait 1000 euros, là, il y a 400 euros d'assurance maladie pour l'an et l'an. Et puis le reste, c'est une caution d'argent pour partir à l'étranger. Il faut environ 3500 euros. Donc c'est à vous de trouver l'argent pour la faire venir en France. C'est à moi de trouver de l'argent pour la faire venir en France. Attendez, mais la caméraman, est-ce qu'on peut l'empêcher ? Vous voyez pas qu'il y a des problèmes, hein, d'arrêter, là ? Mais elle serait pas horrible, la réalité, à l'affronter, si vraiment tout ça, c'était faux ? Mais non ! Oui, il faut arrêter, là, maintenant, c'est bon, on arrête. Je vous dis que moi, j'ai un à priori de confiance jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Bon, mais alors, c'est bien qu'on me prouve le contraire. Ah, ok, c'est pour ça, ok. On me dispense d'arnaques a priori, c'est tout. Ma position est simple. Il y a l'air, en tout cas, de bien accepter ça, mais oh, regardez ! Votre conversation est terminée. C'est encore forcé, merde. Ok, je pense que, en tout cas, le gars qui est derrière, parce que je suis sûr que c'est un des gars qu'on l'a vu peut-être tout à l'heure, il fait en semblant que la caméra marche pas ou pas importe. Elle arrive, j'aurais prouvé qu'elle existe. Là, voilà, tiens, elle s'est mise en pyjama. Waouh ! Elle s'est mise en pyjama, quoi ? Elle est très jolie, elle est splendide. Non, je sais ce qu'il... Vous vous rappelez la tactique, genre... Je pense qu'il met, genre, une... Il met une vidéo. Maurice s'enferme dans le déni. Pour lui montrer qu'il s'agit bien d'une escroquerie, nous lui demandons de réaliser un test très facile. T'avais qu'à lui se demander, fais ça, et t'aurais l'esprit sur rien, là. Demandez-lui de passer la main dans ses cheveux. Elle comprend pas ma tactique, madame. Elle comprend pas, ouais. Elle parle pas bien la langue, c'est pour ça, tout à coup. La jeune femme n'effectue pas ce simple geste. Quelle surprise. Il s'agit sans doute d'une courte vidéo que les escrocs font tourner en boucle, mais Maurice refuse d'ouvrir les yeux. Mais, bro. En vrai, les reilles, ça... J'ai envie de faire mon psychologue, OK ? Vous pensez, c'est parce que le frérot, peut-être, il vit tout seul, comment dire, ils sont seuls, et là, il est prêt à accepter tout et n'importe quoi, comme ça ? Juste pour sentir un peu moins seul ? C'est deep, c'est triste, hein ? Mais vous avez conscience qu'il y a des hommes comme vous qui se font attaquer par Internet ? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais ça, j'ai absolument conscience. C'est pas vrai. C'est pas mon cas. Mais vous avez des sentiments pour Mélodie ? Bien sûr. La famille de Maurice s'inquiète. Il s'est coupé d'elle. Ses enfants envisagent des solutions radicales. Coupez-lui Internet, là. C'est cette personne-là, vous voyez, c'est celle-là. Elle est très, très gentille. Elle est très proche de moi. Voilà, papa, je ne sais que dire. Il faut absolument que tu sortes de tes problèmes financiers, que tu réalises que toute l'affaire de la Côte d'Ivoire est une arnaque. Je pense sérieusement entamer une démarche de mise sous tutelle. J'ai hésité jusqu'à présent pour ne pas causer de troubles, mais au point où on en est, je m'en remets à l'avis éclairé de mes frères et de mes sœurs. Ok, respect. Je lui ai envoyé... Non, mais ils ont raison. C'est la solution. Pour le sauver, là. Tu dirais complètement. Le chat, là, qui supporte. Let's go, sauvons ! Sauvons, Maurice, là. Non, mettre moi en tutelle, c'est aberrant. Ils se trompent. Mais bien sûr qu'ils se trompent. Ils se trompent de A à Z. Et s'ils avaient raison ? Ils ne peuvent pas avoir raison. Ils n'ont qu'une preuve. Mais tu n'en as pas plus. La femme de Maurice non plus n'est pas parvenue à lui faire entendre raison. Après cinq ans de mariage, elle a décidé d'engager une procédure de divorce. Maurice était tellement sous l'emprise des escrocs qu'elle ne le reconnaissait plus. Moi, je pensais que sa femme était plus dans le décor, en tout cas. C'est embrigadé au même sens que dans une secte, mais certainement que le mode de fonctionnement personnel repose sur les mêmes mécanismes. C'est bizarre, cette histoire. Ils ont pris beaucoup de temps à chatter, à suivre sur MSN, à lire ses mails. Mais quoi ? Assez rapidement, ils ont commencé aussi à lui téléphoner, à lui envoyer des SMS. Oh my god, what ? On a quand même essayé de discuter. En fait, mon analyse psychologique n'avait aucun sens. Mais c'est... Alors le frérot, il est vraiment en amour, là. Je ne sais pas ce qu'ils écrivaient, mais en tout cas, là... Tu arrêtes d'accord, ce sera très très dur. Je dis bon, mais d'accord, on a beaucoup perdu, mais allez, on passe dessus, on arrête tout et on va... Voilà, on est ensemble, on a un petit garçon, on a une vie, on a plein de choses, on peut s'en sortir. Moi, je prends aussi encore aujourd'hui ma part de responsabilité, en me disant peut-être que si j'avais fait mieux, peut-être que si... Après, à un moment donné, c'est sa faute aussi, là ? Oui, je garde ma part de responsabilité. Je me dis que j'aurais pu faire mieux, mais tout le monde me dit que je ne pouvais pas. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, madame ? Maurice continue de payer ses dettes. Une partie de son salaire est directement prélevée par ses créanciers et sa mère lui donne régulièrement de l'argent. Il attend toujours avec impatience... Ils sont motivés, ces gars-là, à avoir plein de loupes comme ça. L'arrivée de Mélodie, il lui a déjà versé plus de 1 000 euros. Je me demande si elle est arrivée, finalement. Les photos de Mélodie se cachent des escrocs comme Oscar et Youssouf. Salut Oscar, salut Youssouf. Ce jour-là, dans leur ligne de mire, une femme qui vit en Bretagne. Le gros clavier mécanique. Elle est aussi, Christian. Oui, oui, oui. Oui, mon amour, là, je suis en connexion. Tu peux te connecter ? Oui, oui, mon amour. Tu es à la maison ? Oui, mais là, tu peux te connecter. Ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas parler pour de vrai. Oui, donc l'argent ? Jocelyne est une Française de 40 ans. Après plusieurs mois de conversations sur Internet, elle est tombée amoureuse de celui qu'elle croit être Christian. La spécialité d'Oscar, c'est de parler aux femmes. Il y a quelqu'un. C'est sa spécialité, vous êtes sûr ? Mais dans un seul but, leur soutirer de l'argent. Je dois faire vite. Je vous dis qu'elle doit m'envoyer mon argent vite. Voilà. Sa technique pour séduire ? Une avalanche de mots doux. Il fallait nous le dire, en passant, s'il fallait mal écrire les filles pour qu'on soit plus... Il fallait nous le dire, avant. Parce que c'est mon avenir qui en dépend. Tu sais, tu dois m'aider aussi à payer les frais de l'hôpital. Mais c'est la fin du mois. Je ne peux pas, ce n'est plus rien. Il faut que j'attends le mois de décembre. Oh my god ! Décembre ! Pour redémarrer. Mais non, tu ne vas pas me faire pourrir ici, mon amour. Oh my god ! Ok, il joue sur les sentiments, là ! Mon cœur m'a blessé sucré, ma raison de vivre. C'est le charmeur, là. Mon amour, c'est bon. Bonsoir avec trois S de préférence. Même si son accent est assez prononcé, il parvient à se faire passer pour un riche homme d'affaires français, en quête de l'âme sœur. Ça n'a aucun sens, pourquoi il demande de l'argent ? Il y en a, ils ne réfléchissent pas trop, les fois. Il y en a, ils cherchent des fois, j'ai envie de dire. Ça n'a pas de sens. Depuis, j'ai lui fait parvenir des photos de mon appart depuis la France, mais les photos sont super. Voilà son appart, elle s'est fait en bois, c'est magnifique. Quand elle voit ça, elle s'est dit qu'elle a fait un mec qui a du fissou. Elle est déjà amoureuse, c'est quoi avec toi ? Les prétextes sont toujours rocambolesques. Oh non, il n'y avait pas les adidas de barre pour de vrai. Ouais, c'est les classiques. Non, c'est la collab, là. Dolce & Gabbana, ex-adidas, vous connaissez pas ? Très amoureuse. Je ne vous fais pas ta gueule, à la fois, j'avais littéralement les mêmes chiffres quand je suis au bien. Actuellement, je suis dans une procédure où je suis malade et que je me suis fait soigner. J'étais à l'hôpital, je me suis fait soigner. Mais puisque je n'ai pas d'argent sur moi, j'ai eu l'aide de quelqu'un qui m'a prêté de l'argent pour sortir de l'hôpital. Maintenant, il va falloir qu'on remousse cette personne-là, cet argent-là, cette personne-là. Et même si sa victime est dans le besoin, Oscar n'hésite pas. Il nous mime la conversation qu'il aurait eue avec elle, alors qu'elle hésitait à lui envoyer de l'argent. Je dis mon amour, reste tranquille. Non, je peux rester tranquille. Là, je dis déjà... Je lui ai lu l'Oscar tout de suite, là. Deux phrases et je suis convaincu, vas-y. C'est une nomme sang. Tu sais l'argent que je t'ai emmené, là, c'est l'argent de ma merde. Je ne peux rien, mon amour, elle a fait un effort. Je suis convaincu, là. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Ça m'a rendu bizarre. Mais en même temps, aussi... Quel sadique, en vrai, là. C'est le travail, hein. Non, je ne lâche pas la fée. Voyez-le, mon amour, reste tranquille. Je lui ai dit calme-toi, mon bébé, je suis chaud. Je t'aime, je t'adore. Tu as tout un mois, un bisou. Restes tranquille. Yo, c'est effrayé, hein, frérot. Là, j'ai peur. J'ai vraiment... Donc, demain, tu fais l'effort de préparer les 70, 50 euros. Jusqu'à dire, OK, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, dans l'histoire, le truc qui me choque le plus, c'est qu'il y en a qui sont convaincus par ça. Mais elle pense à toi, frérot. Alors, pourquoi t'as des habits basses, frérot ? Change les habits basses, là. Quoi ? 11 ans ? Grâce à l'argent escroqué, il loue seul cet appartement et s'est offert tout le confort moderne. Télévision par satellite, meubles, frigos, chambres confortables. Je ne sais pas quand il est sorti le reportage, mais c'est à l'époque des MSN. Donc, on estime un petit moment déjà. Deux téléphones portables, des biens que possèdent peu de jeunes gens de son âge. Il a même acheté un ordinateur pour pratiquer ses vols à domicile. Il peut travailler à domicile. Là, il fait du télétravail, c'est bien. Tout ça, tout ça, ça peut faire 3 millions, 3 millions, 4 millions, tout ça. Tout, tout, l'ameublement. Il m'est chauffé à 3 millions. Étant assis pendant 12h, 3h, 12h, 16h par là, soit un climatisant en plus, chez toi, à la maison, tu peux... Tu sais pas c'est quoi la monnaie en Côte d'Ivan, les frères ? 5 millions, 2 millions. Ça vaut la peine, tu vois. Sachant que tu vas partir faire 3 jours, 4 jours. Par exemple, pour marcher, pour gagner seulement 5 000 francs. Parce que 3 millions d'euros, frérot, et tu vies... T'aurais pu faire d'avoir mieux, là. On arrive à se soigner. Quand t'auras un vrai palace, t'auras vraiment... On va s'appeler de l'achat, hein. C'est beaucoup. Le karma va te rattraper, frérot. C'est bon. Comment, là ? Je l'aime beaucoup. En plus, il fait le malin en se montrant et tout, là. Oh, il va se faire avoir le sang. Utilise toujours de fausses identités. Alors, comment font-ils pour percevoir l'argent ? Richard a accepté de nous le montrer. Il fait payer ses victimes via Western Union, la première société de transfert d'argent au monde. Mais il ne se rend pas dans n'importe quelle agence. Ici, c'est ma quitte des brokers. Voilà, on appelle le choco. Tu vois bien ? Le choco. Celle qui l'utilise est située dans un quartier d'Abidjan, très fréquenté par les escrocs. Elle ressemble à celle-ci. Et l'avantage, c'est que Richard a des alliés dans la place, la guichetière et le gardien. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous avons envoyé ici 100 euros à un destinataire fictif. Seulement muni de ce bout de papier où est inscrit le numéro de la transaction, Richard va tenter de retirer la somme. Alors que la guichetière devrait en principe exiger une pièce d'identité avec le nom du destinataire, elle lui donne les billets sans aucune vérification. C'est un habitus pour ça. Et pour cause, elle garde une partie de l'argent pour elle. Faut le travail. Ah, ça explique tout. Forcément, forcément, forcément. Richard, c'est aussi s'attirer la bienveillance du gardien à qui il glisse quelques billets directement dans sa poche. Il y a quelqu'un qui va se faire avoir au final. Mais aussi Oscar et Youssouf, cette corruption est la règle pour tous ces escrocs. L'argent généré par ces arnaques profite aussi à certains employés de ces agences. Chaque année, les victimes se comptent par milliers et elles ont bien du mal à se faire entendre par la justice française. Ouais, mais on veut voir qui se fait avoir par ça. C'est intéressant, en vrai. Voilà. Nous sommes dans la région de Troyes. Il y a deux ans, Nicolas est tombé fou amoureux d'une ravissante... Encore ! ...jeune femme rencontrée sur Internet. Nicolas va lui envoyer... Nicolas ! ...de l'argent pour l'aider à améliorer son quotidien. Au total, 4000 euros. Attendez, attendez, il faut qu'on lise la conversation pour voir en fait comment il a pu en arriver là. Raison, moi-même, j'ai rien à manger. Il pleut encore. En plus, ici... J'ai rien à manger. Donc, je vais demander à un guest sur MSN. Mais ça peut l'indemn. Si ça a l'air d'un truc... Même moi, je l'ai pas connu alors que je suis un vieux. Ouais, je te comprends très bien. 200 euros car j'ai payé transport mon bébé. Wow, la petite touche là pour pouvoir toucher dans les émotions. Il aurait pu pas prendre une... Elle a l'air d'une célébrité. Elle a l'air d'une personne connue. Je sais pas si c'était quelqu'un de connu là ? Elle m'a plu ou quoi ? Pendant un an, il croit au grand amour. Mais il déchante le jour où il découvre que les photos de la femme qu'il aime sont en fait celles de Mariana Ochoa, une chanteuse espagnole. Wow, attends, j'ai cru que j'allais me faire mal. Hier, cette usurpation d'identité... Tout l'argent que j'ai envoyé là-bas, je l'ai perdu. Le rêve que j'avais, fonder une famille, avoir des enfants... Il est pas comme l'autre là, dans le déni. Perdue aussi. J'avais envie de me tuer, de me suicider. plus goût à la vie en fait. N'envie de... Voilà quoi, ça se termine. Et voilà. Le rêve de Nicolas s'écroule. Manipulé, humilié et ayant perdu toutes ses économies, il ne s'est toujours pas remis de cette fausse histoire d'amour. C'est seulement aujourd'hui, un an après avoir découvert la vérité, qu'il se décide à aller porter plainte. Let's go bro ! Ça prend du courage, je peux le faire là. En fait, c'était tellement récent. Montre-leur toutes les conversations là. Voilà quoi, j'étais un peu troublé. Après, on est d'accord, impossible de récupérer son argent. Impossible. Malheureusement, il va porter plainte, mais je pense pas qu'il y aura de suite à ça. Peut-être temps que tu ailles déposer plainte, que tu... Tu te défends tout simplement en fait. De nombreuses victimes nous confient ne pas réussir à déposer plainte. Nous équipons donc Nicolas d'un micro alors qu'il se rend au commissariat. Les propos que vont tenir les fonctionnaires de police sont étonnants. Vous étiez contents de ce que vous avez fait ? Enfin, je sais pas, mais il faut réfléchir, vous en voyez. Vous aurez pu aller un peu plus... Un peu plus tranquille, madame, la vie. Mais t'es trop con là, exactement, l'Ivan. Comme ça, une nana qui habite en Côte d'Ivoire soit 10 ans. Vous avez pas 10 ans, vous êtes pas... Wow ! J'ai 25. Voilà, vous êtes pas... Enfin, je sais pas, moi. C'est un peu gros, quoi, je veux dire. Elle a pas tort, là, j'avoue, là, mais... Tu vous as forcé à le faire ? Il va se passer mon... Maintenant, je veux déposer une plainte, je vois pas pourquoi vous êtes en train de juger de sa recevabilité. Ils savent qu'ils vont rien faire. C'est Internet, c'est pas un moment. Et pourquoi pas ? Parce que les politiques de tout ce qui est Internet, c'est centralisé via Internet, c'est eux qui gèrent. Oui, vous signalez, après, il y arrive, quoi. Ah ouais, frérot, vraiment, il a rien compris, là, je vois. Là, il faut lui expliquer le concept d'Internet et tout, là, de... Oh my God ! Je veux d'une plainte, via Internet, en fait. Ça ne nous concerne pas. Je peux pas déposer une plainte dans un poste de police, c'est quand même dingue. Les policiers refusent de prendre la plainte de Nicolas. Non, mais j'avoue, les policiers sont un peu plus chill, là. Pour une affaire de cyber-escroque. Au moins, donner l'illusion qu'il serve à quelque chose dans ce genre de situation, là. Oui, ils affirment qu'il peut le faire directement sur Internet, sur un site officiel, géré par le ministère de l'Intérieur. Mais il ne s'agit, en fait, que d'un site de signalement. Impossible de porter plainte. Toujours selon ce site, la victime doit aller déposer sa plainte dans un commissariat. C'est vrai que c'est... Je m'attendais pas à ce qu'il a 25 ans. Dernier espoir pour Nicolas. Avec le recul. S'adresser au procureur de la République. D'autres victimes... On sait la mentisseur sauvage. ...ont décidé de se faire justice... Non, non, il a 25 ans, là. ...elle-même. Oh. Comme Christine... Elle est partie en Côte d'Ivoire. Il y a deux ans, elle a déclaré la guerre aux escrocs du net. Oh, la guerre avec son... Avec son laptop qui manque des touches. ...avoir été délesté de 18 000 euros. La guerre ! Aujourd'hui, grâce à un logiciel espion, elle pirate les boîtes mail des voleurs. Quoi ? Attends, c'est une hackeur ? Voilà. What the... Il s'est créé des dossiers, il s'est rangé ses documents, donc on va trouver des documents... Ok, let's go ! Impressionnant ! Faux héritage, lettres d'amour mensongères, fausses loteries, photos volées, pseudo-documents officiels, elle trouve des centaines de documents falsifiés. La parfaite panoplie de l'escroc du web. Des documents falsifiés ? Même moi, je fais ça sur print, là. Alors ça, c'est un faux ordre de virement. Je vais vous faire voir qu'en fait, il ne s'agit pas d'une lettre tamponnée, signée, etc. C'est qu'en fait, ce sont des petits documents et qu'on peut bouger comme on veut. Là, le visage. En fait, elle se rend compte comment ils font, mais ça ne va pas nécessairement aider, là. Là, la signature... En tout cas, je pense que les hackeurs, ils voient ça et ils se sont en mode « Oh, merde, là ! » « Oh, elle est équipée, là ! » « 5 heures par jour... » Je ne sais pas... Non, je ne suis pas convaincu du terme croc escro. « Elle traque les arnaqueurs sur Internet. » « Et là, ce que vous êtes en train de faire, Christine, c'est légal ou pas ? » « Hein, madame la croc escro, là ? » « Allez ! » « C'est pas légal du tout, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour les... » « Pour les arrêter. » « Après, eux, ils font un truc très illégal. » « Parce que là, une fois que j'en ai fini de fouiller la boîte, je vais la vider. Ce qui fait que je vais lui enlever tout son matériel. Il n'a plus rien pour travailler. » « Moi, j'estime qu'on est là en train de faire le travail de la police. » « En tout cas, des hautes instances du gouvernement français qui ne veulent pas en entendre parler. » « Ouais, parce que c'est pas normal quelqu'un se faire savoir par ça. » « Vous n'avez pas peur d'être inquiété par la police ? » « Ben oui, mais en même temps, il n'y a pas d'autre solution, quoi. » « Parce que si on ne fait pas ça, alors il se passe quoi ? » « Au moins, on a... » « Là, la mentalité de Batman, là. » « On peut au moins prévenir les gens, les alerter. » « Depuis bientôt deux... » « L'initiative est cool, franchement. » « C'est juste que je ne sais pas à quel point elle va faire grand-chose. » « Pensez qu'elle va croquer beaucoup d'escrocs ? » « Moi, je vous avoue, je suis mitigé, en fait. » « Elle a juste l'air d'être très motivée et d'avoir vraiment le seum, là. » « Mais normal, elle s'est fait prendre tellement d'argent, là. » « Deux ans, Christine a pris la direction de l'association Aven France, l'association des victimes d'escroqueries à la Nigériane. Elle est devenue leur conseil. » « On lui donne deux-trois conseils, de cesser ses contacts, de ne plus répondre au téléphone ni aux adresses e-mails, de ne pas prévenir l'escroc, bien sûr. » « Et de ne jamais donner d'informations personnelles confidentielles bancaires sur Internet et de ne jamais envoyer ses papiers d'identité. » « Les cybercriminels semblent ne pas avoir de limites. Christine nous dévoile la dernière arnaque en vogue sur Internet. Un chantage. » « Heureusement que c'était flouté, mais on n'y jamais trop sûr avec Twitch. » « J'avais pas besoin de voir ça. » « C'est un homme qui se fait piéger par une pseudo-f***. » « J'avais pas besoin de voir ça. » « Heureusement que c'est flou, bordel. » « Juste au cas où, les Rays, vous savez, Twitch, les gens, ils bannent pour n'importe quoi. » « Qui se fait inviter rapidement sur MSN, à qui on propose une conversation chaude, très chaude même. » « Ah ! » « Ça, c'est deep, là ! » « Ça, c'est vraiment deep ! » « Oh, la technique de bata ! » « Il sera tellement bien chauffé qu'il va se mettre nu et puis il va commencer à se masturber. » « Mais qui fait ça ? » « Et dans les minutes qui suivent, la victime reçoit un mail soit du procureur d'Abidjan, soit du consulat de France, soit de la police sémarienne, comme quoi il a été pris en flagrant délit de pédophilie avec une jeune enfant... » « Ouais, je m'a demandé d'arrêter de faire des méga-zoms là-dessus, le caméraman, on a compris ! » « On a compris ! » « 8, 9, 10 ans et qui doit payer une amende pour pédophilie à la police sémarienne. » « Mais malgré le combat de Christine, les arnaques sur Internet ne sont pas prêtes de disparaître. » « Retour à Abidjan... » « Yo, ça, j'avoue, là, c'est fucked up. » « En même temps, t'as pas de vidéos de ça, ça me semble logique. » « À la nuit tombée, les arnaqueurs du web se préparent pour aller dépenser l'argent escoqué dans la journée. » « Nous retrouvons Youssouf. » « Salut, Youssouf. » « Salut, Youssouf. » « Il est en train de pratiquer un rituel avec sa mère, Odette. » « Bon, j'ai fait une cérémonie, j'ai demandé au ciel et à la terre à mes ancêtres. J'ai fait une demande pour le fils pour que la soirée soit belle. C'est la prière que j'ai faite en vissant la boisson. » « Alors là, ça me porte chance au niveau de mon business que je veux faire. » « Faites qu'on a beaucoup de Mougou ce soir. » « Le fameux business, là. » « Ce jeune entrepreneur, là. » « Quand il dit que son business va bien, vous savez pourquoi il parle ? » « Oui, il travaille. » « Il travaille un peu. » « Il est avec ses amis. » « Youssouf donne à sa famille près de la moitié des sommes escroquées. Le reste, il s'en sert pour s'acheter tout ce dont il a envie. » « Ici, à Bigan, c'est la flingue. » « Présentable. » « C'est vrai qu'on a le business qu'on s'habille. » « J'ai un brûteur lorsque tu fais un West Coast. » « La première des choses, c'est... » « Il y a quelqu'un qui dit « En vrai, je le comprends, Loki, Youssouf. » « Pas moi. » « J'avoue que je trouve que c'est un peu fucked up. » « Et surtout qu'ils ne font pas juste une arnaque dans leur vie. » « Puis c'est une erreur de parcours. » « C'est genre, ils s'enrichissent là-dessus. » « C'est leur travail. » « Moi, mon... » « Je suis un fonctionnaire. » « Moi, j'ai un acte tous les jours. » « Chemise fait sur mesure chez un tailleur. » « Chelou, là, moi. » « Non, je... » « Youssouf est quasiment fin prêt. » « Ce soir, comme souvent, Youssouf va sortir avec Oscar, son ami escroc. » « C'est parti, Choc. » « Avec des lunettes. » « Il se rentre à Marcory. » « Alors que j'emporte, là. » « Soir venu, ce quartier est le rendez-vous des brouteurs, comme ils s'appellent eux-mêmes. » « Ils vont dans les maquis. » « Des boîtes de nuit, où ils viennent danser et chanter le coupé décalé, la danse des voleurs. » « Coupé décalé, c'est la danse des voleurs. » « Ils font la fête avec leurs vêtements de marque. » « Donc, tous ceux qui ont fait... » « Ok ! » « Et en plus, en France, c'était la mode à un moment. » « Ok ! » « Et leurs bijoux en or. » « Qu'on prend mieux maintenant. » « Pour eux, la réussite se définit en quelques mots. » « Non, mais en France, ok. » « Non, mais il n'y a pas de problème, hein. » « Et là, donc, les ministres cherchent la première position de footballeur. Deuxième position vient le goûteur. » « Ils ne dépensent pas chaque soir 15 000 euros. Mais à l'intérieur de ces boîtes de nuit, ils exhibent l'argent volé grâce à leurs escroqueries. Ils appellent ça faire un travaillement. » « Dans ces endroits très courus, certains se payent aussi les services... » « Les quoi ? » « Services... » « Alors, comme je disais, on continue de Let's Play Minecraft. » « Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo loup-garou, mais pas la version PVP que vous voyez souvent sur YouTube. » « Rays, putain de merde, je vais faire comment ? » « Là, j'ai put... » « Là, je suis dans la merde ! » « Là, il y avait un méga plan ! » « Nous avons fait, du coup, une petite soirée... » « De diamant, évidemment ! » « Fun et très sympathie. » « Vous n'avez rien vu en passant les Rays ? » « Si on vous demande si Twitch vous contacte, là, vous avez vu quelque chose ? » « Prends pas, non ? » « De plus en plus de jeunes Ivoiriens, l'État a décidé de réagir. » « Voilà, enfin... » « Jusqu'alors, la police n'avait pas les moyens technologiques pour lutter contre ces escro. » « Depuis un an, les choses ont évolué. » « Donc, ici, tout le... » « Ça m'énervait, les Rays, parce que j'essayais de skip et vous savez quand tu skip et des fois, le volume monte ? » « Mais j'étais dans ce genre de situation, j'étais comme « Merde ! » « Il n'y a pas de policier dans ce personnel, là. » « Quoi ? » « Tous sont des ingénieurs en informatique issus des meilleures écoles du pays. » « Ah, ils sont équipés, là ! » « Une vingtaine d'ordinateurs et surtout, un logiciel spécialement créé pour cette cellule. Ils permettent aux policiers d'obtenir en temps réel la position GPS des cybercafés, d'où opèrent les escrocs. » « Et c'est à partir de là, on a un véhicule de patrouille qui est équipé d'un matériel de GPS qui nous permet de repérer la zone. » « La cellule est aussi en train de créer un site de plainte en ligne destiné aux victimes, notamment aux victimes françaises. Le but, accélérer les procédures entre les deux pays pour intercepter les escrocs. » « On s'est rendu compte que le processus est trop long. Lorsqu'ils portent plainte dans leur commissariat, ça doit partir à la direction de la police française, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Fête. » « Ok, mais même s'ils réussissent tout ça, est-ce que vous pensez qu'ils vont récupérer l'argent ? Parce que d'après moi, c'est vraiment, vraiment trop compliqué de récupérer l'argent. Au moins, forcément, ils peuvent trouver le réseau et tout, mais... » « En France, ensuite, ministère de l'Affaire Étrangère de l'Ivoire, police nationale, et au bout d'un an, on peut ne plus avoir aucune trace. » « Le plus efficace, surprendre les escrocs en flagrant délit. Ce jour-là, le commissaire Romain Hadet, un pionnier de la police cybercriminale, vient d'être prévenu par un de ses informateurs d'une escroquerie en cours dans un cybercafé clandestin. » « En direct, ils vont faire « FBI, open up ! » « Ça me lance, et puis on vérifie l'état de l'Affaire. » « Ouais. » « Là, il est parti. » « Ok, ça rigole pas du tout. » « Ok, ça rigole pas ! » « Pas un instant à perdre. Avec cinq de ses hommes, le commissaire part dans un véhicule banalisé en direction du cybercafé. Quelques instants plus tard, ils font irruption dans le cybercafé. » « Oh ! » « Oh, passez-toi ! » « Oh, c'était 4. » « Tu parlais à qui, là, sur MSN ? » « C'est un bon cœur. » « C'est même passé, je suis le monsieur. » « Mais tu sais, il faut le taux, c'est pas toi. » Les deux jeunes cybercriminels sont arrêtés alors qu'ils étaient en pleine conversation avec leurs victimes. « Monsieur ? » « Ouais, c'est pas bien. » « On a qui créé des bons bébés, je suis malade. » « Les policiers doivent maintenant quitter le quartier. » « Au plus vite. » « Est-ce que déjà ? » « On va nous envahir dans quelques minutes. » « Est-ce qu'ils ont des enfants ? » « Pas bon. » « En plus, ils se sont fait prendre en flagrant délit, là. » « Il est mis sur le motot derrière devant tout le monde, là. » « Tadé, toute la population. » « Nous serons tombés là-dessus. » « Respect, respect. » « Pas parce qu'ils soutiennent la cybercriminalité, mais parce qu'ils sont un voteur avec quelqu'un de très généreux. » « Dans le quartier, ils donnent beaucoup. » « Ils partagent beaucoup de ce qu'ils gagnent. » « Ah, donc forcément, il y en a peut-être qui ne vont pas accepter ça, la prison. » « Les reçus, tomber... » « Au bain des bois, un peu. » « Au bain des bois. » Mais le plus important pour les commissaires, c'est de retrouver la trace des victimes. « Ça, c'est une française. » « Martine, c'est ça, non ? » « Non. » « Mets son téléphone. » « Dépêche-toi, dépêche-toi. » « Ça, c'est une excuse, évidemment. » « Il y en a qui sont honnêtes et qui réussissent bien leur vie. » Impressionné par les policiers, le jeune s'exécute. Il ne reste plus qu'à contacter la victime pour la pousser à porter plainte afin que l'escroc puisse être condamné. Mais ce n'est pas le plus facile. « Bonjour. » « Bonsoir, madame. » « C'est madame Martine. » « Ok, je suis en Côte d'Ivoire. » « J'appelle de la police source scientifique. » « Ok. » « Voilà. » « Lutte contre la cybercriminalité. » « Elle doit se dire, « Oh, est-ce que je vais me faire annaquer encore, là ? » « C'est correct. » « Voilà. » « Pourquoi vous riez ? » « Pour moi, je suis pas étonnée là. » « Comment ? » « Rien compris non plus. » « Étonnée là. » « Je suis officier de police. » « Vous êtes fait annaquer par un certain Jean Dupont. » « Il croit pas du tout, en fait, là. » « Non, il croit. » « Ah, vous allez pas m'avoir une deuxième fois, monsieur, là. » « Oh, non ! » « Non ! » « Tout à l'heure, il y avait un Jean Dupont qui était en ligne avec vous. » « Elle m'a pas témoigné. » « Au fait, c'est pas Jean Dupont. » « C'est un Ivoirien. » « C'est un escroc. » « C'est une plaisanterie, voilà. » « C'est pas une plaisanterie. » « Oh, non ! » « Le frérot qui a travaillé si fort pour trouver ses escrocs. » « Tout ça pour que la dame, au final, ah, ah, vous allez pas m'avoir. » « Bon, madame. » « Ok, bon, madame. » « Merci bien, éléploitez-vous bien. » « Ah, 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 ah. » « Mais il se merde. » « Ne crois pas. » « C'est courant, ça se passe comme ça ? » « Ah, mais oui. » « Vous venez de voir ça en direct. » « C'est tout ça. » « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « Si... » « On doit le relâcher. » « Il n'y a pas de plaid. » « Non ! » « C'est en liberté. » « Il n'y a pas d'affaire. » « Mais là, vous ne vous sentez pas inutile ? » « Ah bah... » « Ah, les pauvres, bro. » « Tout se travaille pour rien. » « Si ce jeune homme est relâché, il va l'escroquer. » « Il va l'escroquer. » « Sans plainte, les escrocs seront relâchés. » « Ah, qui va revenir ? » « C'est une boucle infinie. » « Après 24 heures passées en garde à vue. » « Malgré tout, en 18 mois, » « La police liloirienne a mis sous les verrous une centaine de ses escrocs. » « Les peines prononcées vont jusqu'à 3 ans de prison ferme. » « Ah, c'est pour les calmer, là, clairement. » « C'est la fin de ce reportage incroyable, mérée. » « Comment vous avez trouvé ça ? » « My God, je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi naïfs, franchement. » « Il y en a, surtout le gars venu au début, là. » « Oh, mon Dieu, mais il ne s'arrêterait jamais. » « Au revoir, YouTube. » « Merci d'avoir regardé cette vidéo. » « Je vais probablement me faire ban. » « Donc, c'est probablement la dernière vidéo de ma chaîne. » « Si c'est dramatique. » « Mais non. » « On reviendra au pire dans 3 jours quand je me ferai des bannes. » « On se dit à la prochaine. » « J'espère que ce genre de reportage vous plaît. » « Ça, c'est le genre de truc que je kiffe de fou. » « Me dites ça en commentaire. » « Like et abonnez-vous. » « Classique, j'ai envie de dire. » « Et on se dit à la prochaine. » « Des bisous. » « Au revoir. » « Je captais les vises, donc j'eskiffe tous les faux. » « Pas loin de dire les rumeurs foutent la peau. » « Je suis dans son balmadjine, balmadjie. » « J'ai plus trop d'énergie, d'énergie. » « Je la chevauche comme un covoy. » « Avant, je vivais juste pour les hommes. » « J'ai plus trop d'énergie. »